Donc dans quelques heures, ça sera le jour 13, Yesod de Shebe Guevura, le fondement au sein de la retenue, donc Comte du Homère, affiner sa spiritualité avec les séphirotes. Donc l'un des accomplissements les plus élevés qu'il est donné à l'homme de réaliser est celui de devenir un sadique, un juste. Un sadique est quelqu'un dont la prépension à faire le bien n'est pas une attitude superficielle, mais bien une nature profondément intégrée dans sa personnalité. On ne peut être considéré comme un sadique que lorsque l'on s'est totalement discipliné sur le plan de la parole et dans le domaine de la sensualité. Ce n'est qu'après que Youssef eut résisté à la femme de Potiphar qu'il fut appelé sadique. Je dis parfois, il ne faut pas forcément aller chercher dans la femme de Potiphar pour avoir les preuves. Parfois il y a les preuves aussi dans ce qui est permis. Le Yesod chez Begéboura est atteint lorsqu'une personne s'est modifiée intrinsèquement de manière positive et qu'elle emploie toutes ses forces pour le bien et la sainteté. Donc point d'action. Benadam Lamakom avec Dieu. Ne vous laissez pas aller à faire du chat. Essayez de ne pas regarder ce qui n'est pas à vous. Empruntez la voie qui vous permettra de devenir un de sadiques. Je le dis, je le répète, en ce moment c'est les pires qu'il y a à votre. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit Benzoma ? Qui est l'homme heureux ? Celui qui est content, qui est heureux de son sort. Yacob Aminou aussi, lorsqu'il a rencontré Sav, il dit qu'il a tout ce qu'il lui faut. Et après, on pense, je ne sais pas, souvent on dit que lorsqu'on pratique de plus en plus la religion, les notions liées à la religion, on pense, ouais, voilà, on s'enferme dans une cage, mais là, en parlant du tzadik, voilà, pour s'élever, en français on dit la cage d'escalier. Donc c'est ça, c'est vrai, c'est structuré, c'est vrai, c'est un espace fermé, mais ça permet bien de monter ou de descendre. Donc voilà, il ne faut pas... Lorsqu'on écrit un Sefer Torah, du moment qu'on écrit quelque chose, il y a un espace blanc, il y a un espace noir, il y a des limites, il y a un espace fini, il y a une feuille, un livre, tout ça. Évidemment, pour exister, le fait même que nous existons, voilà, il faut des espaces, il faut des limites. Donc avec les autres, la ghevoura est une structure, voilà. Le yesod est représenté par la famille. Faites en sorte que toute la famille se trouve au moins une fois par semaine pour prendre un repas ensemble, sur une base régulière. Le shabbat, par exemple. Évitez de tomber dans la duplicité. Si vous vous surprenez en train de tenir des propos qui ne vous ressemblent pas, arrêtez-vous et rajustez le tir. Avec soi-même, Benadam le Hatsmo, s'il vous faut discipliner votre enfant ou réprimander quelqu'un de la famille, un frère, une soeur, quelqu'un, assurez-vous de n'en tirer aucune satisfaction personnelle. Bonne chance et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada